Bonjour à tous, Languevie et Prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouvel achat. Je me suis acheté ceci. C'est un Get the Look Kit de chez Bellapierre Cosmetics. Chez Saga, ils sont en vente à Saga pour 30 euros, 30 ou 40 euros, 39, je ne sais plus. Enfin, c'est très cher, mais quand on a la carte Saga, on l'a à 12 euros. Et comme j'ai eu la carte Saga à Noël parce qu'elle était gratuite, et bien voilà, je l'ai acheté et je me suis dit que j'allais le tester avec vous, devant vous. Nous allons réaliser le petit look parce que voilà, il y a la boîte et quand j'ouvre, il donne des explications pour avoir le look décrit par la boîte. J'ai choisi donc le Deep Ocean, mais vous avez Pretty Woman, Wild Forest, Vibrant Trio, Smoky Eyes and Purple Strom. Et vous allez me dire pourquoi je n'ai pas pris le purple ? Parce que je n'aimais pas les violets. Oui, j'aime le violet, mais les violets qui étaient proposés étaient beaucoup trop prunes et je n'aimais pas. J'étais beaucoup, beaucoup plus attirée par ce bleu là magnifique. Mais je vous avoue que le Vibrant Trio là derrière, vous voyez, vous avez une Pretty Woman qui est plus marron, Forest plus vert. Alors, mais le Vibrant Trio là, ce vert et ce orange, celui-là, il m'aurait beaucoup plu. Donc après, vous voyez, vous avez le noir, Smoky et le violet. Donc voilà, nous allons réaliser le petit kit. C'est parti. Donc dans la boîte, quand je l'ouvre, en effet, comme indiqué sur la pochette, nous avons trois fards à paupières et la base. Et comme ça, je vais tester leur base en même temps. Et vous avez également deux pinceaux fournis. Petit pinceau poil, je ne sais pas comment dire. Et un petit pinceau biseauté, comme ceci. Plutôt épais quand même. C'est un trade liner pas tout fin. Donc la base, elle se présente sous cette forme-là, à prélever donc avec le doigt. Et les autres, je n'arrête pas de les secouer. Ce n'est pas super parce que j'ai déjà enlevé le machin. Voilà. Et ce sont des petits pigments comme ça, des pigments minéraux. Parce que la pierre, c'est cher parce que ce sont des pigments minéraux. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Avec le doigt, je viens prélever de la matière. Je chauffe bien. Mais on n'oublie pas, sous l'oeil. Petite technique, on met un miroir en l'air et on regarde en l'air. Comme ça, ça tire bien la paupière sous l'oeil aussi. Le résultat est plutôt pas mal pour le moment. On verra bien. Alors, on commence et bien sûr, je prends mon fard cher. Celui-ci, c'est le film star de la palette Love Story de Zoéva que je viens mettre sous le sourcil. Alors, il propose trois couleurs. Donc, moi, je vais prendre trois pinceaux. Voilà. Et je vais commencer par celui-ci pour la couleur la plus claire, qui est un bleu, un bleu ciel, qui s'appelle Océan. C'est le numéro 12 de leur collection, si on peut les commander séparément. Et il est dit sur la boîte de le mettre en anglais interne, sur le premier tiers. Alors, je vais faire exactement ce qu'ils disent. On est parti. Alors, on peut dire que c'est pigmenté. C'est pas du fard poudre de gnognol. Ça a, vous voyez comme c'est bleu, c'est beau. Je sais qu'à la caméra et au réel, ça n'arrange jamais pareil, mais ça rend toujours mieux à la caméra. Mais même là, là, c'est très beau. C'est très, très beau. Magnifique. Quand on a fini ceci, on vient donc avec le deuxième bleu. C'est un bleu roi qui s'appelle... Ha ha ! Quel drôle de nom. Pourquoi pas libellule ou papier ? Pardon. Hop. Alors, pour ne pas en mettre partout, je prends dans le pot et après, je tapote dans le capuchon. Et pareil, je tasse dans le capuchon pour bien imprégner les poils, mais pas trop. Enfin, voilà. Parce qu'on se rend compte que c'est poudreux, c'est machin, c'est bien. Alors, celui-là, il se met en cercle en plein milieu. Voilà. Alors, on va le mettre en cercle en plein milieu. C'est parti. Ce bleu est une tuerie. Alors, la caméra, finalement, je n'ai pas l'impression qu'on voit la différence entre les deux bleus. Mais, dans la réalité, si, si, si. On la voit et c'est magnifique. Magnifique. Alors, je suis agréablement surprise parce que pour le moment, je n'ai absolument aucune chute. Allez, on vient avec le dernier. Qui est le noir qui s'appelle Refined. Que je vais prélever, donc, avec le dernier petit pinceau. Et, si on regarde, ça se met en angle externe sur le C. Ici. Comme d'habitude. Enfin, comme ce qu'on a déjà pu faire. Allez, on va voir ce que vaut le pinceau aussi. Il a un poil ça de l'équipe. Allez, on est parti. Ça y est, il y a des chutes. Vous adaptez, bien sûr, à la forme de votre oeil. Sinon, ça ne va pas. Je viens prendre le petit pinceau biseauté. Je vais venir faire le red cil inférieur aussi, quand même. Parce que là, c'est nu. C'est nu. Et je n'aime pas quand c'est nu. Donc, pareil que pour le machin. On met le miroir en haut. Et en regardant. C'est mieux. Hop. Alors, forcément, je n'ai qu'un pinceau. Mais, voilà, vous le tuquez. Et vous pouvez prendre un peu de bleu aussi. Alors, évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est partir du sombre et aller vers le clair avec un pinceau. Mais, ce n'est pas grave. De temps en temps, je prends et je vais venir prendre la couleur la plus claire. Voilà, comme ça, on a vraiment le rappel en bas de ce qu'on a au-dessus. Si vous voulez, rajoutez des couleurs. Ils se superposent, mais tellement bien. C'est un truc de fou. Moi, je vous le dis, c'est un truc de fou. Je les essaye vraiment pour la première fois devant vous. Je les ai pas. Je les ai juste ouvert la boîte. Vous voyez ? Je l'avais encore pas du tout touché, pas du tout testé. Finalement, je vais comprendre le prix. Et je vais être très contente de l'avoir acheté moins cher. Et je verrai surtout courir à Saga acheter les autres. Parce que c'est trop bien. Alors, une fois qu'on a fini, on prend son pinceau estompeur. Et comme on a mis de la couleur chair déjà au-dessus, on peut estomper vers le haut de façon à ce que ça soit moins marqué. Quand on est satisfait, on passe au mascara. Pour finir le look, un petit blush. Alors, j'ai évité de le prendre trop fort. Je vais utiliser le vieux rose de chez Avril. J'ai voulu faire un look simple et tout. Donc, un look simple, oui. Mais je voulais vraiment tester la pierre. Après, on peut rajouter de la lighter, du contouring, du machin. Enfin, comme d'habitude, quoi. Mais là, je n'avais pas envie. Je vais juste faire un truc le plus simple possible. Voilà. Alors, pour finir, quand même. Parce qu'on ne reste pas comme ça. Parce que, quand même. Un petit rouge à lèvres. Alors, j'ai pris la collection du printemps dernier, là, chez Kiko. D'Eco Delight. Le 06 qui s'appelait Magenta. Forcément, vous voyez la couleur. Voilà, tout ce qui est rose, fuchsia, magenta et tout. Je prends. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est très léger. Vous allez voir, on dirait qu'il va être flashy. Et puis... Voilà, il est rose, clair, crémeux. Mais il ne se voit pas trop. Voilà, voilà. Et donc, voilà, j'ai fini. Alors, vous en pensez quoi ? On va comparer. La boîte émoire. Ouais. Ok, c'est un peu plus sombre ici que sur moi par rapport à... Ouais. On peut intensifier un peu plus. Et la fille à l'intérieur, regarde. Je vous laisse observer de très près. Elle, ça fait un peu plus violet sur le bord que moi. Mais ça, ça dépend de... Si, voilà, au-dessus du noir, vous voyez qu'on peut remettre ce bleu-là de façon plus intense. Le noir va sûrement le rendre un peu plus violet. Donc, voilà. Écoutez, je suis très, très agréablement surprise par cette marque que je regardais souvent mais que je trouvais chère et j'étais vraiment pas sûre de la qualité ni rien. Alors, il faut savoir que c'est 100% naturel, hypoallergénique, pas utilisé sur les animaux, etc., etc., etc. Ah, c'est des poils, pardon, excusez-moi, j'ai dit que c'est des poils naturels, des poils synthétiques, mais non, non, non. Les poils sont 100% naturels aussi. Écoutez, même la base qui est quand même quelque chose d'assez gras, là, je vais voir combien de temps elle tient. Parce que forcément, c'est en vidéo. On va le voir, ça. On voit que ça accroche bien les pigments, par contre. C'est génial. Moi, je suis ravie. Et puis, ok, pas de bleu sur les yeux bleus, mais j'ai envie de dire que je m'en fous, c'est trop beau. C'est trop beau. Et d'habitude, je mets toujours un trade liner parce que quand on a les yeux clairs et qu'on met des couleurs assez claires au-dessus, ça fait pas beau, hein. Donc, je vais le lire régulièrement. Mais là, là, j'ai même pas envie, en fait, parce que... Après, c'est sûr, si vous mettez un trade liner, ça sublime le look, y'a pas de souci. Mais là, j'ai même pas envie. Je me trouve bien comme ça. Vous voyez juste le mascara pour agrandir les yeux et c'est nickel. Vous pouvez partir sur cette base. Moi, je dis le test, il est top. Et dès que je peux, je vais en ville et je cours à Saga et dévaliser. Parce qu'on a 12 euros au lieu de 40, ça vaut pas le coup de son passé, sérieusement. Allez, ben, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, ça je l'ai déjà dit. Mais c'est pas grave. Et surtout, 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 que la force l'a eu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501